donc l'exercice question 1 on a appris la nature du mouvement de cavalier donc on a une distance par courrier entre A0 et A1 entre A1 et A2 on a une même distance on a A0 et A1 on a une distance A1 et A2 on a une même distance on a une même distance on a un centime ce qui fait que on a une distance constante on a une vitesse constante on a une vitesse constante on a un mouvement rectiligne un effort on a la nature du mouvement on a une même distance on a une vitesse constante on a une distance on a une vitesse constante on a une vitesse constante donc on a une vitesse constante en même temps on a une vitesse moyenne de temps. D'accord ? Donc A1 a 3 a 2 centimes, 2 à 10 à la puissance moins 2. 2 x 60, 10 à la puissance moins 3. Donc, on a de près 1 sur 6 mètre second moins 1. D'accord ? Dans la vitesse moyenne, la vitesse moyenne. Donc, on a bien A0 et A6. Si on a la distance A0 et A6, on a 6. D'accord ? Pourquoi ? Donc, on a A0, A1, A3, A4, A5, A6. On a 1, A3, A4, A5, A6. On a 1, A3, A4, A5, A6. Donc, A0 et A6. Il y a 6 centimes. Il y a 6, 10 à la puissance moins 2. Il y a 6 x 60, 10 à la puissance moins 3. Donc, on va trouver ici 1,6 mètre second moins 1. Comme vous le savez, il y a tous les mouvements d'un uniforme. Il y a la vitesse moyenne. Il y a la vitesse instantanée. Il y a les origine de repères, espaces et instants d'enregistrement à l'origine, écrire l'équation donc l'équation, il y a x de t égale à v0, v de t plus x0 donc qui m'a appris à x, voilà 6 v sur la vitesse, t sur le temps x0, c'est la pscisse à l'origine des dates comme on dit, c'est la pscisse à l'origine des dates il y a des cordons idéaux donc la vitesse, il y a 1,6 d'accord donc on va remplacer un 6 fois t plus x0 donc on va chercher x0 pour chercher la valeur x0 donc on va dire 1,2 diagramme on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire à l'origine des repères on va dire A1, on va l'origine des repères on a A0, on a A2 on a A3 on a A4, d'accord ça, on va sortir de l'origine des repères donc on va referring à l'origine des repères quantique des repères l'origine des repères donc on va s'encarter au l'origine de l'origine de l'origine de l'autre qui a la co-ordinateur de l'autre donc x de t va t'essayer 1,6 t plus 2 10 à la puissance moins 2 d'accord donc je vais vous mettre un autre donc je vais vous mettre un autre vous avez vu 6 4 5 9 10 9 11 11 11 12 12 C'est parti. C'est parti.